Merci Madame la Ministre. Pour le mouvement démocrate, Luc Jussmar, tu parleras à la fin. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le financement des établissements nationaux de l'enseignement supérieur, de la culture, repose sur les contributions budgétaires et des droits d'inscription. Ces derniers sont déterminés par arrêtés du ministère de la culture et du ministère des finances, compris entre 375 euros et 438 euros. Contrairement aux établissements dépendants du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, ces montants ne progressent pas en fonction du niveau d'études ni en fonction de l'inflation. Et d'après le rapporteur, les droits ont progressé trois fois moins vite que l'inflation depuis 2014. Et leur montant est gelé depuis 2019 pour lutter contre la précarité étudiante. Ma question, Madame la Ministre, c'est pourrait-on envisager de faire évoluer les droits d'inscription, ces établissements en fonction du niveau de l'inflation ou de l'avancée dans le cycle d'études, en se rapprochant d'ailleurs des pratiques du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ? Merci Madame la Ministre. Vous avez raison, c'est tout le propos. C'est effectivement ce que j'ai indiqué. On a un vrai sujet sur la question des tarifs. Alors il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude. Simplement aujourd'hui, je pense que la première piste sur laquelle on peut tous être gâteau, il faut harmoniser. Il faudra harmoniser. Mais moi, je connais la sensibilité de ce sujet et je préfère qu'on puisse prendre le temps de la réflexion. Parce que si vous dites que vous augmentez, il faut l'expliquer et il faut l'expliquer dans le détail. Si vous dites que vous diminuez, il faut aussi l'expliquer. Donc aujourd'hui, moi, je pense que la question, c'est d'harmoniser, d'une part, et de prendre le temps de la réflexion pour sortir, évidemment, avec des propositions, qui ont, j'allais dire, acceptées par tous, parce qu'elles doivent, d'ailleurs, et au premier chef, par ceux qui sont concernés. Et d'ailleurs, pour compléter mon propos tout à l'heure par rapport à votre collège, monsieur Tanguy, et vous-même, parce que ça rejoint, pardon, parce que je n'ai pas répondu. Moi, j'ai constaté quand je suis arrivée, c'est que toutes ces questions-là sont liées à la formation, à l'enseignement. Au ministère de la Culture, tout est éparpillé. Vous n'avez pas, par exemple, vous allez dans les ministères, vous avez une direction de la formation ou de l'enseignement. Ça n'existe pas au ministère de la Culture. Donc, j'ai demandé au secrétaire général qu'une direction de la formation et de l'enseignement soit créée avant la fin de l'année. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc, c'est pour ça que ces enjeux sont très éparpillés et qu'on a un manque d'harmonisation. Et donc, on n'a pas de politique qui soit lisible. Et donc, on va créer cette direction de la formation et de l'enseignement. Et nous allons harmoniser, évidemment, cette politique tarifaire. Merci, madame la ministre. Monsieur le rapporteur.